Chapitre 150 Le noachisme pour les nuls Fédérer l'humanité derrière les commandements noachites, en gommant ainsi les causes de haine et de guerre, est une ambition qui peut paraître bonne de prime abord, parce qu'elle est présentée comme vecteur de paix et comme socle de la civilisation. Pourtant, elle résulte du fruit de l'impiété des hommes. Ces lois présentent un grand danger pour l'humanité, et constituent l'assise légale dont l'antéchrist pourrait se servir pour asseoir son pouvoir sur toutes les nations, si Dieu n'intervient pas. Le congrès américain a déjà officiellement reconnu les sept lois universelles de Noé, prétendant que les États-Unis d'Amérique ont été fondés sur les sept lois universelles de Noé, qu'elles sont le fondement de la société depuis l'aube de la civilisation, et que l'affaiblissement de ces principes menace la société civilisée. Affirmant qu'il est justifié d'initier les citoyens américains à ces principes par le biais de l'éducation nationale, afin que les générations futures reconnaissent leur importance, le 26 mars 1991, le congrès des États-Unis d'Amérique a même adopté dans le cadre de l'Education Day la reconnaissance des lois noachides. Cette reconnaissance n'est pas anodine. soulignons à nouveau que le premier de ces sept commandements noachides porte sur l'obligation d'avoir des magistrats et donne une prépondérance à la loi, quand les six autres ne sont que des interdictions. Cette prescription sur la nécessité pour la société d'être dotée d'une autorité judiciaire rejoint le concept de contrat social développé par Rousseau, concept qui servit de base à l'idéologie révolutionnaire des droits de l'homme. Alors, si cette reconnaissance peut sembler anecdotique, inoffensive, voire même bénéfique ou indispensable, il faut cependant garder à l'esprit que si le cadre moral des lois humaines n'est pas en adéquation avec les lois divines, l'obligation de les respecter que la société impose à ses citoyens et le pouvoir qu'elle confère aux législateurs, tendant toujours fatalement à développer chez ceux qui régissent la justice des hommes, s'ils ne sont pas en tout soumis à la volonté de Dieu, le même travers que celui auquel le Christ fut confronté chez les membres du Sanhédrin. « L'utilisation de la loi pour se placer au-dessus des autres hommes est prévariquée en utilisant le nom de Dieu pour justifier l'injustice. » Guillaume von Hazel a très bien analysé toute la perversion des lois noachides. Voici un extrait de ce qu'il en dit. « Conformément à l'habitude ancienne qu'ont les Juifs talmudiques de falsifier l'Écriture sainte, ces lois noachides consistent en une sorte de parodie diabolique du décalogue, une sous-loi divine de suggestion qui n'est autre que l'encadrement d'un vaste syncrétisme dans lequel toutes les religions ne font plus qu'une, dès lors qu'elles adhèrent aux sept principes généraux du noachisme. L'auteur nous explique ensuite que les lois noachites concerneraient les descendants de Noé, c'est-à-dire les nations autres que la nation juive, ce qui peut paraître étrange a priori, puisque selon la Bible tous les hommes descendent de Noé, et qu'à ce titre, on a du mal à comprendre comment les Juifs ne descendraient pas de Noé, et pourtant c'est ce que prétend le Talmud, qui méprise le patriarche Noé. Guillaume von Hazel nous apprend que l'on parle de loi noachide parce que l'hérésie talmudique prétend que les recommandations que Dieu a données à Noé lors de la sortie de l'Arche constituent le témoignage d'une alliance distincte et propre aux seules nations. Il va sans dire que cette alliance, selon les talmudistes, est infiniment inférieure à l'alliance abrahamique dont il se revendique encore en vain. Tout d'abord, rappelons que le patriarche Noé est méprisé avec une audace incroyable par le Talmud. Le Midrash Rabbah, sur le livre de la Genèse, entre autres calomnies, affirme que Noé était un homme mauvais, un misérable alcoolique et un impuissant, qui fut castré par son fils Sham après que ce dernier les sodomisait. C'est pourquoi les talmudistes insistent tant sur leur filiation avec Abraham, Isaac, Jacob et surtout Moïse, reléguant la filiation noachide aux seuls non-juifs. Ainsi, les non-juifs ne descendraient pas des mêmes ancêtres que les membres du peuple élu, et ils seraient donc soumis aux lois noachides, alors que les juifs dépendraient de la loi mosaïque. Guillaume von Hazel souligne que les lois noachides furent constamment commentées par les grands docteurs du Talmud et de la Kabbal à travers l'histoire. De nos jours, c'est essentiellement le très influent mouvement sioniste juif et kabbaliste des Shabbat Lubavitch qui promeut partout l'instauration de ces lois, mais il est loin d'être le seul et d'être le premier dans ce domaine. Tous les groupes talmudiques et kabbalistes, qu'ils soient orthodoxes ou modernistes conservateurs, militent dans les milieux politiques, religieux ou intellectuels pour faire avancer l'agenda noachide, lequel est inséparable de l'agenda sioniste juif, lequel est à son tour inséparable de la doctrine talmudique. Modernistes, protestants, politiciens sont particulièrement sensibilisés à ces thématiques et s'y sont largement soumis. Les rabbins promoteurs du noachisme, généralement des juifs modernistes conservateurs, s'occupent généralement de présenter le noachisme sous des contours agréables et humanistes, comme la simple volonté judaïque de s'intégrer dans le concept de l'unité humaine des spiritualités. Après tout, le Talmud, dans Sanhedrin 105a, n'enseigne-t-il pas que les justes entre les nations ont une part dans la vie future ? N'enseigne-t-il pas qu'un goye qui étudie la loi est légal d'un grand prêtre ? Naturellement, la tromperie est aisée, car le néophyte et l'idéologue sont généralement ignorants et indifférentistes. Éblouis par la plaisante symbolique de l'arc-en-ciel, ils seront des proies faciles, ignorant que le Talmud, à l'instar du Coran, est un texte passablement ésotérique, mais dont les doctrines et les intentions sont depuis longtemps éventées par les docteurs de l'Église. Il revient donc à nous autres catholiques de percer à jour l'abominable doctrine du non-hachisme. La soi-disant égalité, vue précédemment, est un leurre, diaboliquement hypocrite, car comme le relève Guillaume von Hazel, il est aussi écrit dans le Talmud « Les bonnes choses que les goymes font, ils le font pour des motifs égoïstes » « Ou aussi, un goy, qui observe le sabbat, mérite la mort. » Tout comme un non-juif qui étudie la Torah est passible d'exécution. Ce serait comme placer un obstacle devant un aveugle. Et une telle personne mérite la mort. Chacun sa loi, donc. C'est d'ailleurs ce que le rabbin Benamosec enseignait à Aimé Palière. Guillaume nous rappelle ensuite que, malgré cela, ces sept lois noachides peuvent être facilement présentées, non seulement aux farfelus actuels qui rêvent d'unir un monde de paix à l'exclusion de Jésus-Christ, mais aussi aux faux chrétiens et aux autres hérétiques et infidèles, aisément trompés par le pseudo-biblisme talmudique. Alors, ce qui doit particulièrement nous interpeller dans ces lois mauvaises, c'est le cadre dans lequel elles sont supposées être appliquées. Et pour nous le faire comprendre, Guillaume von Hazel prend l'exemple de ce qu'il se passe dans les États sous gouvernance musulmane pour les sujets non musulmans. Le noachide sera très clairement un citoyen de seconde zone. Mais pour la promotion et l'expansion du noachisme, il faut évidemment mieux que les gentils ignorent. Guillaume von Hazel explique que les lois noachides doivent être promues par les Juifs talmudiques, partout où ils ont le pouvoir de le faire, et imposées dans le droit là où ces Juifs possèdent une juridiction. En revanche, le noachisme fut longtemps une politique dissimulée. L'encyclopédie juive de 1906, à une époque où l'État sioniste juif n'existait pas encore, note ceci. Dans la mesure où les Juifs avaient leur propre juridiction, il aurait été peu prudent de révéler leurs lois au goyim, car un tel savoir aurait pu être défavorable aux Juifs dans les tribunaux de leurs adversaires. Cette mentalité de tromperie et de dissimulation est l'enseignement même du Talmud. Le caractère suprématiste et génocidaire du noachisme se révèle donc aujourd'hui, dans toute sa dangerosité, maintenant que l'entité sioniste existe et que le dirigeant de ce pays, Benjamin Netanyahou, a déclaré que le Talmud sera la base de la législation en Israël. Nous l'avons souvent dit. Suivant l'enseignement des grands théologiens catholiques du XXe siècle, le sionisme juif est avant tout une praxis talmudique et une mystique kabbalistique. Comprendre l'enseignement du Talmud et de la Kabbal, c'est comprendre à quel point le sionisme juif est une abomination théologique et une menace politique. Les sept lois noachides sont donc une spéculation pharisaïque dans le cadre du messianisme hérétique que les Juifs talmudiques ont entretenu pendant des siècles et dans le cadre de la croyance subséquente que ce règne messianique, tant attendu, leur apportera la domination totale sur le monde. Ces lois noachides sont largement évoquées dans le Talmud et dans la littérature rabbinique en général. Avant de rapidement passer en revue ces lois noachides et de les commenter, il nous paraît utile de rappeler que selon la Misné Torah, le non-juif qui refuse d'obéir aux sept lois dans un pays régi par des Juifs ou par les lois noachides doit être exécuté. Si un non-juif viole une seule des sept lois noachides, il est passible de la peine de mort par décapitation. A l'inverse, le Juif qui tue un noachide n'encourt aucune peine. Enfin, Guillaume von Hazel précise qu'il est important de comprendre que les lois noachides n'ont rien d'un vieux délire de Juifs médiévaux ni d'une lubie de quelques fanatiques actuels. Non. Ces lois noachides constituent un élément fondamental de la dimension temporelle de la religion Talmudique. L'établissement de ces lois constitue donc un enseignement majeur et un objectif pris extrêmement au sérieux par les mouvances juives les plus diverses et les plus autorisées. L'adoption de ces lois par la constitution américaine, le témoignage des Mépalières et du rabbin Benamosec et aussi leur reconnaissance dans les constitutions d'Anderson, de la franc-maçonnerie, nous aident à comprendre cette réalité. Et pour bien mesurer cette réalité, Guillaume von Hazel conseille de consulter les commentaires du rabbi Israël Ariel, influent Talmudiste et principal dirigeant du mouvement de construction du troisième temple à Jérusalem. Venons-en maintenant au corps de ces sept lois et à ce qu'en dit Guillaume, dont l'analyse est si pertinente qu'il ne s'y trouve rien à y ajouter. Les sept lois noachides dissimulent une législation talmudique autrement plus épaisse et pernicieuse. Le lecteur néophyte en la matière ne percevra que rarement l'incroyable hypocrisie du noachisme talmudique. Première loi, établir la justice civile. L'encyclopédie juive résume le devoir des vassaux noachides. Le noachide est tenu d'établir des cours de justice dans toutes les villes et provinces et ces cours devront juger les gens au regard des six lois et de les prévenir contre la transgression de chacune d'entre elles. Si le noachide tue un enfant dans le ventre de sa mère, tue une personne en état de détresse, s'il cause la mort de quelqu'un en l'affamant ou en l'empêchant de s'enfuir ou s'il tue un homme en état de légitime défense, le noachide est coupable de meurtre et devra être exécuté. Toutefois, dans des circonstances similaires, un juif ne sera pas exécuté. Cette justice civile, noachide, est donc une délégation du pouvoir juif mondial que sionistes et talmudistes espèrent pour bientôt, puisqu'il est dit dans le Talmud que les noachides se soumettront dans les temps messianiques. Bien que les juifs soient toujours dans le déni du Messie Jésus-Christ et donc toujours plongés dans des ténèbres spirituelles, il faut reconnaître qu'ils ont fait d'importants progrès en ce qui concerne leur plan diabolique. En particulier, le lobbyisme acharné des Shabbat-Lubavitch à Washington va payer dès les années 70. Ce n'est pas un hasard, puisque c'est sous la présidence de Richard Nixon, lui-même sioniste convaincu, que la fameuse indéfectible alliance entre les États-Unis et l'entité sioniste débute officiellement telle qu'on la connaît aujourd'hui. En 1987, une délégation Shabbat fut reçue à la Maison Blanche par le président Ronald Reagan. C'est ainsi que le 26 mars 1991, le Congrès américain ratifia très officiellement la loi publique 102-14, reconnaissant les sept lois noachides comme base de la Constitution américaine et consacrant désormais cette journée comme le Education Day USA. Tous les ans, cette déclaration est signée par les présidents américains, depuis Reagan jusqu'à Trump sans exception. Notons aussi que s'est mise en place en 2011, au sein de l'institution de l'Union Européenne, un parlement juif sous l'impulsion d'oligarques juifs ukrainiens. Cette assemblée est composée de 120 membres sur le modèle de la Knesset et propose de représenter les intérêts des juifs en Europe. Guillaume rappelle alors que selon cette législation talmudique, le noachide n'est rien d'autre qu'un dhimmi, en bien pire. Il demeure un non-juif à cause de l'infériorité de son âme, qualifiée d'animal, et ne peut prétendre à aucune position politique, juridique ou militaire avant plusieurs générations d'enjuivement et encore, uniquement s'il advient par aventure que sa mère soit une juive de naissance. Ainsi, le non-juif noachide ne peut être qu'un juge d'un non-juif, et jamais d'un juif. Autant dire que le projet noachide consiste en rien de moins que l'établissement d'un empire juif global, dont les provinces seront sous-déléguées à quelques noachides par excellence. Cela explique pourquoi l'État sioniste ne peut souffrir d'aucune ingérence non-juive. Tel est le principe du souverainisme judéo-sioniste. C'est pourquoi, le 17 septembre 1948, Folk Bernadotte, le premier médiateur de l'ONU, envoyé à Jérusalem pour appliquer le plan de partage voté en 1947, fut abattu par un attentat du mouvement sioniste Léhi, mouvement dirigé par Itzaak Samir, futur premier ministre de l'État hébreu. Il convient aussi de noter que dans les pays qui seraient placés sous une tutelle juive, le Talmud enseigne que le noachide devient un étranger domicilier, même s'il se trouve dans son propre pays. Détail important pour comprendre l'impunité et l'absence de morale avec lesquels les colons juifs européens ont chassé les palestiniens de leur territoire. Le sionisme politique, socialiste ou laïque ne fut qu'un leurre, et ceux qui y croient encore sont ignorants de son histoire. Deuxième loi, le rejet de l'idolâtrie. Le Talmud utilise le terme idolâtre pour désigner en particulier les catholiques, assimilés à des païens en raison de leur reconnaissance de Jésus-Christ comme vrai Dieu. On retrouve donc le terme d'idolâtre sous diverses formes, qui signifie respectivement idolâtre, adorateur d'étoiles, serviteur d'idole, hérétique, épicurien, samaritain, etc. Mais l'idolâtrie dont il est question dans le Talmud et dans les lois noachides désigne principalement le christianisme. Ce qui importe pour le noachisme talmudique, c'est avant tout la profession d'un monothéisme unitarien, au moins en apparence. Ainsi l'islam, le protestantisme unitarien, les croyances des témoins de Jéhovah ou le luciférianisme maçonnique sont considérées comme conformes au noachisme talmudique. Dans un célèbre livre de propagande destiné à instruire les sectes protestantes sous contrôle sioniste, le rabbi Itzhak Gintzbourg, un éminent représentant des Shabbats Lubavitch, clarifie la chose. Qu'il soit absolument clair que tout non-juif qui souhaite devenir un juste, obéissant aux sept lois noachides, ne peut pas se décrire comme étant membre d'aucune autre religion. Le Gol juste est entièrement dévoué à l'authenticité et à la vérité de la Torah. Et de cette manière, il peut révéler le Dieu d'Israël à toute l'humanité. Et ceci signifie reconnaître le peuple juif comme le peuple élu de Dieu et comme une nation de prêtres. Il en résulte que seule l'Église catholique demeure radicalement incompatible avec le noachisme, en raison de son monothéisme trinitaire et en raison du fait que le catholicisme est la vraie continuité de la religion mosaïque seule détentrice du sacerdoce éternel. En revanche, la secte moderniste de Vatican II s'est adaptée aux exigences de l'œcuménisme noachide d'une autre manière. En effet, le rabbi Ginzburg et les autres doctrinaires du noachisme moderne considèrent que le catholicisme de Vatican II ou d'autres formes de protestantisme trinitaire peuvent entrer dans le moule des lois noachides dans la mesure où ces religions revendiquent une inspiration biblique. Dans l'esprit des kabbalistes, cette intégration est acceptable dans la mesure où ces religions, considérées comme fausses par eux, participent inconsciemment à l'avènement du règne messianique juif. Troisième loi, interdiction du blasphème. D'un point de vue catholique, cette prétention ne peut que provoquer dégoût et mépris. En effet, comme l'enseignait le pape Innocent IV, le Talmud est plein de blasphème contre Dieu. Comme l'enseignait Mgr Merin, le judaïsme talmudique et kabbalistique n'est que le paganisme national d'un groupe d'apostats tombés dans l'anthropocentrisme le plus sordide. Selon le panthéisme talmudo-kabbalistique, les juifs, comme élément humain suprême et en tant que race élue, en tant qu'Israël, sont Dieu, sont le Messie. Ils en sont l'incarnation mystique et émanentiste. L'action des juifs sur terre n'est rien d'autre que l'action de Dieu lui-même, d'où la portée occulte des lois contre l'antisémitisme, c'est-à-dire contre toute critique du sionisme ou du judaïsme talmudique ou du dogme holocaustique, nouvelle religion moderne, dont la violence prend tout son sens une fois qu'on réalise la théologie sur laquelle elle se base réellement. Or, le crime de blasphème, selon le Talmud, est puni par la décapitation. De même que le simple refus d'observer ne serait-ce que l'une des lois noachides, ou d'obéir au rabbin. Pour compléter les propos de Guillaume Fonazel, remarquons une fois de plus combien Satan est le singe de Dieu. Il a créé une doctrine qui imite la doctrine du corps mystique du Christ. Mais celle-ci est élitiste, pleine d'orgueil et de mépris pour tous ceux qui ne feraient pas partie de la race des élus de Satan. Le rabbin Benamosec déclara à Aimé Palière qui apostasait « Avant toute chose, je voudrais que vous vous persuadiez bien que cette religion noachide dont vous me dites entendre parler pour la première fois n'est pas une trouvaille que j'ai personnellement faite, encore moins une invention de ma façon, non. C'est un fait étudié, discuté à chaque page de notre Talmud. » Les lois transpirent du Talmud. Or, le Talmud a été inspiré par Satan pour détourner efficacement le peuple élu de son héritage et faire des enfants d'Israël les diffuseurs de son esprit mortifère, ses prédicateurs. Ainsi, Satan fait du peuple à qui le Seigneur a tant promis, a tant donné son peuple de prédilection pour détruire l'œuvre du Christ. Oui, il en fait un peuple de prêtres, comme l'enseigne la doctrine noachide. Mais de prêtres de Satan, tout comme le démon se sert de la France à laquelle le Seigneur a tant promis et tant donné pour la transformer en phare des lumières qui pervertissent la chrétienté. Cette volonté d'établir une religion universelle n'est qu'une manière de combattre le christianisme. Le Talmud est un outil de Satan qui cherche à nier par tous les moyens la christologie de notre Seigneur Jésus-Christ. Et les lois noachides constituent l'outil dont il veut céder pour asseoir sa domination sur le monde par l'antéchrist. Mais revenons-en à l'étude de ces lois perfides. Quatrième loi, interdiction du meurtre. Le Talmud enseigne que le juif qui tue un non-juif ne commet pas de crime, même si ce non-juif est un noachide. En revanche, le non-juif qui tue ou frappe un juif doit être condamné à mort. Cette disparité radicale de traitement s'explique dans la mesure où le Talmud et la Kabbal enseignent que l'âme du non-juif est animale et non humaine. Les seuls non-juifs pouvant bénéficier d'une meilleure estime sont ceux qui sont éventuellement des réincarnations d'anciennes âmes juives. Rappelons que le judaïsme talmudique enseigne la métampsychose, preuve de son inspiration païenne. De même, le Talmud enseigne que les non-juifs sont semblables à des ânes et sont inférieurs aux chiens. La vie d'un non-juif n'ayant guère de valeur, le noachisme talmudique s'inquiète peu des meurtres et crimes entre non-juifs. Cinquième loi, interdiction de l'inceste. Pour des raisons évidentes, les versions modernes des sept lois noachides ont été adaptées pour convenir à la société actuelle dans laquelle l'inceste reste encore un tabou relatif. Mais il s'agit une fois encore d'une hypocrisie complète puisque le Talmud admet lui-même la pédophilie et l'inceste. Autre exemple, le Talmud permet aux juifs de se livrer à la débauche sexuelle pourvu qu'il se déguise et aille commettre ses actes dans une autre ville que la leur. Mais il faut rappeler que ces lois noachides ne sont qu'à destination des non-juifs, lesquels sont de toute façon décrits dans le Talmud comme naturellement inclinés à la pédophilie, à la zoophilie et à la bestialité. Ainsi, le non-juif noachide ou pas doit être mis à mort s'il entretient une relation illicite ou adultérine avec une femme juive. A l'inverse, le juif a le droit d'entretenir des relations adultérines avec la femme d'un non-juif. Du moins, il ne lui sera rien reproché sur le plan législatif. Le juif a également le droit de violer les femmes non-juives en temps de guerre et qu'elles sont considérées par nature comme des esclaves sexuels. Sixième loi, l'interdiction du vol. Encore une fois, même type d'hypocrisie. Le Talmud enseigne qu'il est permis est même recommandable de voler ou tromper les non-juifs ou de faire de faux témoignages à leur égard. A l'inverse, le non-juif qui vole ou détériore le bien d'un juif est passible de lourdes sanctions. Le Zohar encourage également le juif à tromper le non-juif par tous les moyens. Septième loi, interdiction de manger la chair découpée d'un animal vivant. Sans commentaire, sinon que le noachide qui mange un morceau de chair découpée d'un animal vivant, même si ce morceau est plus petit qu'une olive, sera exécuté. Le juif, quant à lui, sera seulement puni. Pour conclure, Guillaume Fonazel souligne très justement que les lois noachides du Talmud sont très éloignées du décalogue et tout ceci prouve une fois encore que la religion abominable des juifs talmudiques n'a rien à voir avec la religion mosaïque. Les dix commandements furent donnés à saint Moïse sur le mont Sinaï. Ces dix commandements constituent le résumé suprême de la loi divine et naturelle à laquelle tous les êtres humains, sans distinction, sont attachés, car cette loi est inscrite dans le cœur de tous. Il en résulte que les lois noachides des juifs talmudiques constituent une abominable innovation anti-biblique. L'examen de ces lois noachides permet aussi de constater l'infecte relativisme moral du Talmud. Nous avons vu à quel point ces lois hypocrites soumettent les non-juifs à des interdits et des iniquités que les juifs, quant à eux, peuvent se permettre, notamment à l'endroit des non-juifs. Le Talmud et la Kabbale considèrent que les non-juifs sont une forme d'humanité intrinsèquement inférieure en âme, en esprit et en corps. Ceci fait de la religion talmudique une idolâtrie raciste infernale. Le Talmud soumet les non-juifs à une loi morale différente que celle des juifs pour la simple raison que le Talmud ne considère pas le non-juif comme le prochain du juif. Pourtant, la loi de Moïse est claire et n'enseigne nulle part une si abominable distinction. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur Jésus-Christ a précisément rappelé les commandements aux pharisiens qui venaient le provoquer. C'est aussi pourquoi il répondit à ceux d'entre eux qui pensèrent le piéger en lui demandant quel était le plus grand commandement « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. » C'est là le plus grand et le premier commandement. Mais le second lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Dans ces deux commandements sont renfermés la loi et les prophètes. Par ces enseignements, Jésus-Christ montra qu'il était venu rétablir clairement l'universalisme originel et intrinsèque de la révélation divine. En effet, la religion a toujours été essentiellement la même, depuis Adam jusqu'à Noé jusqu'à Abraham jusqu'à Moïse jusqu'au Maccabée et jusqu'à l'Église catholique. Ce n'est qu'en raison de l'apostasie massive des nations, autant de Moïse, que Dieu confia temporairement l'alliance au peuple israélite. Mais cette alliance n'était que temporaire ou préparatoire. Sa seule fonction étant de conserver le dépôt de la foi en attendant l'arrivée du Messie Jésus-Christ, mille fois prophétisé dans la Genèse, dans la loi et par les prophètes. Il en résulte que le noachisme constitue une perversion complète de l'universalisme biblique. Les juifs talmudiques ont apostasié, mais ils ont persisté jusqu'à ce jour, à se revendiquer des promesses de l'ancienne alliance. De là, il est compréhensible que l'universalisme talmudique soit abominable, inique, criminel et immoral, tandis que l'universalisme catholique, divinement révélé, soit admirable, juste, charitable et très moral. Il paraît évident que si le processus, hélas déjà bien enclenché, de mise en place des lois noachides, parvient avec l'aide du démon à son achèvement, ceux qui se placeront sous la juridiction du père du mensonge agiront comme les pharisiens, qui représentaient aux yeux du peuple élu l'autorité supérieure religieuse et civile, parce que comme eux, ces hommes sont les fils du diable. Notre Seigneur Jésus-Christ l'avait signifié aux pharisiens sans ambiguïté leur disant « Si Dieu était votre père, vous m'aimeriez assurément, car je suis sorti et venu de Dieu. En effet, je ne suis pas venu de moi-même, mais il m'a envoyé. Pourquoi ne connaissez-vous pas mon langage ? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été homicide dès le commencement et n'est point demeuré dans la vérité, parce qu'il n'y a point de vérité en lui. Lorsqu'il dit le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et père du mensonge. Ils étaient les fils du diable et leur père était père du mensonge. Et la filiation spirituelle des imposteurs talmudistes avec le diable est tout aussi évidente. Les lois noachites perverses n'interdisent pas le mensonge, ce qui constitue un signe manifeste de l'origine de ces lois malsaines, qui proviennent incontestablement du père du mensonge. Les lois noachites n'enseignent pas aux hommes à aimer parfaitement Dieu et à l'honorer, comme nous l'a enseigné notre Seigneur Jésus-Christ. Elles ne nous obligent pas non plus à l'amour du prochain. En revanche, elles veulent nous persuader qu'avant toute chose, il faut avoir des magistrats. Parce que Satan sait comment détourner les lois humaines, en gardant une apparence de moralité qui permet de justifier l'autorité judiciaire prévaricatrice. C'est pour cela que les lois noachites s'adaptent parfaitement au monde que rêvent de bâtir les francs-maçons, tels que le grand maître Simon ou que le conseiller d'Etat Atali.